Bonsoir et bienvenue dans le journal de 19h de TV Plus Madagascar et à la une de l'actualité de ce jour. La première élection qui sera organisée au mois de mai 2013 ne sera pas reportée. D'après les explications du porte-parole de la CENIT à ce jour, cette commission électorale attendra juste la signature du PRODOC avant d'entamer les recensements des électeurs. Le porte-parole de la CENIT a précisé que c'est la situation politique qui pourra reculer les élections à Madagascar. Les détails avec Zura Barzon et Yves Rassata. La réunion des membres de la CENIT et les experts internationaux en élections et la garantie de financement de 71 millions de dollars de la communauté internationale a expliqué Fanra Koutounazak, porte-parole de la CENIT. C'est la preuve également que le financement de l'organisation des élections ne sera pas la raison d'éventuels reports des élections. Ce financement pour Madagascar a été revu à la baisse par la communauté internationale par rapport aux autres pays africains. Dans les pays africains, près de 120 millions de dollars sont nécessaires pour organiser trois élections. D'après Fanra Koutounazak, membre de la CENIT, Madagascar n'a pas besoin d'autant d'argent pour organiser des élections, n'étant pas un pays en guerre. C'est pour cela que le financement a été réduit à ajouter ce porte-parole de la CENIT. Pour l'organisation de ces trois élections à Madagascar, le jumelage du deuxième tour de l'élection présidentielle avec les législatives nécessite beaucoup d'argent. 28 milliards d'arrières sont destinés à ces deux élections combinées. Près de 24 milliards d'arrières sont destinés pour le premier tour de l'élection présidentielle et pour les communales, d'après les estimations de la CENIT. L'assistance technique en élection et l'appurement des dettes de la CENIT coûteront 8,5 millions de dollars. Ce n'est pas l'intégralité du financement par la communauté internationale qui sera gérée par la CENIT, a confirmé Fanra Koutounazak, porte-parole de la CENIT. Et sur une autre page, 90% des chrétiens du temple FLM d'Ambouibau se sont opposés à l'affectation de leur pasteur soulué au temple FLM d'Ambouibau. Hier, l'affectation du pasteur soulué au temple luthérien malgache d'Ambouibau ne respecte pas le statut du FLM selon les explications du vice-président du comité de l'église hier. Cette décision du synode devra être rediscutée durant la réunion des membres du synode le 25 septembre prochain. En attendant la nouvelle décision, le pasteur soulué s'est maintenu toujours à son poste à Amouibau. Depuis l'existence de l'église luthérienne malgache, toutes les décisions sont prises par le respect de la vie de la base. Concernant l'affectation du pasteur soulué au temple FLM d'Ambouibau, cette décision n'a pas été prise par les membres du comité de l'église, mais seulement par les synodes. Ainsi, d'après les explications du vice-président du comité de l'église d'Ambouibau, un pasteur ne doit être affecté qu'après 4 ans de service au même poste. Or le pasteur soulué est en fonction en Amouibau depuis 3 ans et demi. C'est pourquoi les chrétiens et le comité se sont opposés à l'affectation de leur pasteur. Cette protestation des chrétiens a dégénéré en altercation dans le temple. Les chrétiens et les membres du comité de l'église n'accepteront jamais cette décision. D'après le vice-président du comité, ainsi cette décision devra être rediscutée durant la réunion du synode le 25 septembre prochain. Le vice-président du comité est de réitérer que la décision finale sur les affectations des pasteurs du FLM ne seront prises qu'au mois de décembre pendant le synode régional. En attendant cette décision, pasteur soulué est encore maintenu à son poste au FLM d'Ambouibau. Les chrétiens du FLM de Mayintz, d'Ivat et d'Ambouibaden ont également réfugié l'affectation de leurs pasteurs. Et dans le domaine du transport, la compagnie aérienne Air Madagascar ne sera plus dans la liste B établie par l'Union Européenne cette année, selon le ministre des Transports, Benjamin Ramanatsu, hier. Selon ses explications, l'aviation civile de Madagascar est actuellement déjà intégrée dans la liste MARB. Et c'est une première étape vers le retrait de la liste B de compagnie Air Madagascar sur l'Union Européenne. Le ministre des Transports a accueilli hier à ANUS la délégation de la Fédération internationale du sport auto, menée par son président, Miquel Ademboulas et Yves Rassata. À la suite des problèmes techniques constatés par l'Union Européenne sur les avions utilisés par Madagascar, cette compagnie a été sanctionnée. Air Madagascar a figuré dans la liste B de l'Union Européenne. Pour la levée de cette sanction, les responsables à tous les niveaux ont dû prendre des décisions. L'État, par exemple, a opté pour l'Airbus. Outre l'utilisation de nouveaux matériels électroniques, l'aviation civile de Madagascar, l'ADEMA et les techniciens malgaches ont tenu des ateliers selon le ministre des Transports et des solutions ont été trouvées, ce qui a valu à l'ACM d'être intégré dans la liste MARB, mais les dispositions à prendre n'en resteront pas là selon le ministre des Transports. En effet, la compagnie Air Madagascar ne sera plus dès cette année dans la liste B établie par l'Union Européenne, selon le ministre des Transports Benzamin Rahmanatsu. Ce dernier a accueilli hier la délégation de la Fédération Internationale du Sport Auto, menée par son président Anous. Pendant cette rencontre, ils ont parlé de la sécurité routière, qui est un problème majeur dans tous les pays du monde entier. Lors de cette rencontre sur la sécurité routière, le ministre des Transports a eu l'occasion de parler du cas d'Air Madagascar à la presse. Et sur une autre page, une horde de dalles composées de plus de 200 personnes ont attaqué la commune de Nanmour, à 12 kilomètres du district de Bechoukayer. Ces dalles ont volé plus de 1200 têtes de bovidés dans les villages de la commune. Après avoir lancé l'alerte, une poursuite entre forces de l'ordre et les dalles a eu lieu selon les rapports de la Gendarmerie Nationale. Suite à l'accrochage entre les deux parties, trois des éléments des forces de l'ordre, dont le commandant de brigade de Bechouk, un autre gendarme, et un brigadier de police ont trouvé la mort. Du côté des dalles, six ont été abattues. Mamtine Adjembloul et Omegar Nefdoun. L'accrochage entre forces de l'ordre et dalles a débuté hier vers 8h du matin sur la route Nationale 13. D'après la Gendarmerie Nationale, les forces mixtes du district de Bechouk se sont heurtées à plus de 200 dalles qui venaient de voler 1200 bœufs dans la commune de Naninour, à 12 kilomètres du district de Bechouk. La poursuite a été déclenchée suite à une alerte sur l'existence d'attaques dans la dite commune. Des bandits armés ont fait main basse sur 1200 dettes de Bovidé, dans plusieurs villages de la commune de Naninour. Les forces mixtes composées d'une trentaine d'éléments ont donc enclenché la poursuite. Selon les explications reçues, les bandits étaient lourdement armés, une situation qui a entraîné des échanges de tirs entre les deux parties. D'après le rapport de la Gendarmerie Nationale, l'on a pu recenser une dizaine de morts. Du côté des forces de l'ordre, trois éléments ont trouvé la mort. Le commandant de brigade Bechouk, un autre gendarme de son unité, ainsi qu'un brigadier de police. Du côté des dalles, six ont été abattus. Pour ce qui est des Bovidé, 800 ont été récupérés. Après l'accrochage, les forces de l'ordre étaient contraintes de se replier. Les dalles de leur côté se sont retranchées au pied d'une colline non loin de l'endroit de l'affrontement. La gendarmerie de mentionner qu'après une réunion, entre les différents responsables au sein des forces armées qui s'est tenu ce jour, un renfort sera envoyé sur place avec les logistiques nécessaires, sans donner plus de détails prétextant que c'est une stratégie adoptée pour traquer les bandits. D'un autre côté, la gendarmerie a rapporté la mort de 67 entre Daal et Ranmafan, à 80 km de Fort-de-Fins le 31 août dernier. Des poursuites ont été lancées par les Fouknouls après l'attaque de 130 Daal dans deux communes rurales. Ils ont volé 80 bœufs dans la commune de Béseve et 100 autres dans une commune proche. Suite à un affrontement entre Daal et Fouknouls, 67 Daal ont été abattues dans quatre Fouk-Tan différents. Une jeune femme membre des Daal ont tenu militaire et un autre Daal ont été également appréhendés par les Fouknouls. Dans le domaine de l'éducation, la correction des copies des candidats qui ont participé à l'examen du baccalauréat la semaine dernière débutera demain. Toutes les corrections se dérouleront à l'Université 1-4 selon le directeur de l'Office du baccalauréat. La correction des épreuves de la deuxième série du baccalauréat technique commenceront le 11 août prochain. Avant la correction, une réunion préliminaire entre tous les correcteurs se tiendra demain, suivie par la commission d'entente, toujours en 4 à 10h30. Miquel André Boullaz et Arvidra Koutoumanal. 10 097 enseignants participeront à la correction des copies des candidats au baccalauréat de l'enseignement général et 246 pour le baccalauréat technique. Vu l'augmentation du nombre des candidats, le nombre des correcteurs sera aussi augmenté. Pour le baccalauréat technique, la correction des épreuves de la première série débutera demain, tandis que celles de la deuxième série, qui sont actuellement en cours, se dérouleront le mardi 11 septembre prochain. La correction de ces examens prendra entre une semaine et 10 jours. Après les corrections, la prochaine étape sera le traitement, la saisie et la vérification des notes. Selon le directeur du service de baccalauréat, le changement du centre de correction est une décision ministérielle. Chaque année, la correction se déroulait au lycée moderne d'Apiflou, tandis que cette année, la correction se passera à Katsu. Pour le baccalauréat de l'enseignement général, le nombre des candidats est de 60 845. Cet effectif est de 5 500 candidats pour le baccalauréat technique. La date de la délibération sera fixée une fois toutes les étapes franchies, de la correction jusqu'à la vérification des notes, en passant par le traitement et la saisie des notes. Ce jour, le service du baccalauréat est en pleine effervescence, se préparant à la correction qui débutera demain. Sur un autre sujet, les chauffeurs mettent au moins deux heures et demie de temps pour relier Tamatav à Fullpoint à cause du piteux état de cet axe. D'après les usagers, plus de 75% des 55 kilomètres reliant la ville de Tamatav à Fullpoint sont en très mauvais état. Aucun travaux d'entretien n'a été fait cette année, se plaignent les chauffeurs, si avant chaque début des vacances, l'état procédé a de mener travaux de réhabilitation. Les détails avec Mamtine André Mouloul et Omégar Nefton. Le trajet Tamatav à Fullpoint nécessitait seulement une heure de temps auparavant, a expliqué ce chauffeur de taxi Bruce qui dessert cet axe. Depuis ces deux dernières années, par contre, l'état de la route n'a cessé de se détériorer. Face au mauvais état de la route, il ne faut pas moins de deux heures et demie actuellement pour faire le trajet. Sur les 55 kilomètres reliant Tamatav à Fullpoint, 75% sont presque impraticables. En effet, des nids de poules ainsi que de gros trous handicapent les conducteurs presque tous les 500 mètres, selon toujours ce chauffeur de taxi Bruce. Sans les petits travaux effectués par les riverains, en remblaillant les trois vecs du sable, les voitures légères en plus de mal à rejoindre Fullpoint, a-t-il ajouté. Aucun travaux d'entretien n'a été effectué depuis l'année dernière, selon ces dires. Auparavant, par contre, des petits travaux de rafistolage sont effectués à chaque début des vacances. Ainsi, face au mauvais état de la route, les chauffeurs sont qu'en train de réviser après chaque voyage leur voiture. Ce sont les cylindres blanques ainsi que les rotules qui sont les plus endommagées, après chaque voyage, nécessitant ainsi des vérifications. A part cela, suite au temps perdu pour le voyage, les dépenses en carburant ont augmenté. Une situation qui a obligé les coopératives à réduire les tours effectuées par chaque voiture qui sont actuellement de trois fois toutes les deux semaines. Toutefois, les frais n'ont pas été révisés à la hausse pour des raisons d'organisation, mais également pour satisfaire les clients, surtout en ces périodes de vacances, selon les coopératives. Les inscriptions pour l'entrée en classe de seconde dans les lycées publics sont déjà ouvertes en ce moment. Les parents n'ont que trois jours pour se faire une particularité pour cette année. Le paiement de ces frais d'inscription se fera à la banque. Cette mesure a été adoptée pour éviter les longues files d'attente qui ont provoqué les plaintes des parents depuis un certain temps. Après la publication des résultats, place maintenant aux inscriptions pour l'entrée en classe de seconde dans les lycées. Pour le cas du lycée de Faravouic, si chaque année, le lycée recevait 500 élèves, cette année, le lycée est devenu plus capacitif et peut en accueillir 800. D'après les explications du proviseur du lycée de Faravouic, cette augmentation de la capacité d'accueil a été rendue possible grâce à la restructuration de certaines salles ainsi qu'à la nouvelle organisation adoptée à partir de cette année. Par ailleurs, les parents n'ont que trois jours pour inscrire leurs enfants. Ce bref laps de temps est contraint à d'interminables heures d'attente. Une particularité pour cette année, le paiement des frais d'inscription se fera à la banque. Cette mesure a été adoptée pour éviter les longues files dont se sont plaints les parents. Dorénavant, seuls les dossiers d'inscription sont à déposer au lycée, mais pour le paiement des frais, les parents doivent aller à la banque. Maria, une mère de famille, est favorable à ce nouveau système. Elle reconnaît que cela facilite la corvée des parents pour la préparation de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur TV Plus Madagascar. Sous-titrage ST' 501